Chers amis du PP, 9 février, vers 15 heures, toute la journée, depuis que le soleil s'est levé, il fait beau, mais malgré tout, comme vous pouvez le constater, il ne fait pas très très chaud, très exactement à l'instant, 5 minutes quand je suis parti à la maison, la station météo qui est en haut à droite dans le coin de l'image notait 6,9 degrés. Et puis cette nuit, on a eu un froid marqué. Je vais vous donner les différents résultats. Alors comme j'avais commencé la saison sur la base de tout un ensemble d'indices, ce que j'appelle des fois les stades phénologiques, parmi lesquels on peut noter les rosiers de Damas qui bourgeonnent, on peut noter les élébores qui sont en fleurs, on peut noter certains d'iris, etc., qui rejettent. Et à l'instant même, là, enfin il y a une demi-heure, j'ai filmé sur le rebord des porte-fenêtres que vous pouvez voir sur la maison là-haut, exposé au soleil depuis à peu près 14 heures, des coccinelles qui ont les pattes, qui les démangent et qui sont en train de sortir de dessous le bardage en bois qui est un de leurs refuges favoris. J'ai la chance d'avoir une maison bardée de bois, donc de lattes qui se recouvrent les unes les autres, et qui évidemment ne sont pas jointives, ce ne sont pas des clins qui s'emboîtent, c'est juste des lattes en trapèze qui se recouvrent les unes les autres. Et donc entre deux lattes successives, il y a toujours un peu d'espace dans lesquels un certain nombre d'insectes se glissent pour passer l'hiver. Il y a là-dedans des coccinelles, mais il y a aussi des chrysopes que je verrai sans doute bientôt sur les carreaux de mes vitres. Donc ma maison, c'est ma maison, mais c'est aussi en partie un hôtel à insectes que je n'ai pas eu besoin de construire, et il n'y a pas d'ailleurs dans le potager du paresseux ces magnifiques hôtels à insectes hexagonaux qu'on voit souvent dans tout jardin qui se veut écologique, qui se veut naturel, etc. Je pense qu'on peut faire autrement, tout aussi efficacement, mais c'est un autre sujet. Je voulais parler de température donc, et comme ma mémoire est de plus en plus poreuse, je me suis noté tout ça, et notamment donc pour commencer, les températures dites météo, ma station à droite là n'est pas vraiment une station météo aux normes, en plus elle m'a fait un caprice cette nuit, je ne sais pas pourquoi les données ne se sont pas transmises, peut-être un problème, un mauvais contact ou peut-être un problème de pile. Mais quoi qu'il en soit, donc à à peu près deux mètres du sol, cette station a enregistré de façon tout à fait fiable, moins 5 degrés au petit matin du 8 février, donc elle a très bien marché, il y a 24 heures, c'est cette nuit donc au petit matin du 9 février qu'il y a une panne, mais j'ai pu vérifier, le dernier enregistrement est vers minuit et on était exactement sur la même pente et de façon tout à fait comparable au 8 février, ce qui fait que je ne me trompe pas de beaucoup, de moins d'un demi degré à coup sûr, en extrapolant la température et en disant que ce matin, près du, enfin au niveau de cette station météo, il a fait moins 5 degrés. Donc un froid appréciable, je pense que peut-être certains vont en profiter, vous me direz le réchauffement alors, il y a exactement 70 ans, je m'en souviens très bien, il a fait moins 24, même jour. Et ça, c'est une autre histoire. Alors, à la station de Strasbourg-Ensheim, météo officielle, donc à 12 kilomètres dans la plaine, plus bas, Météo France a enregistré moins 7 degrés à 6 heures, le minimum minimum étant moins 7,3. Météo France lisse, puisque au cours d'une heure, les températures vont bouger et là, en fait, de 6 heures à 7 heures, elle a oscillé entre moins 7,3 et moins 6. Donc Météo France fait la moyenne et affiche moins 7. Mais le minimum minimum atteint à Strasbourg-Ensheim ce matin, quelque part un peu après 6 heures, a été de moins 7,3. Donc a priori, plus froid qu'ici. Ce qui n'est pas surprenant, dans la configuration que nous avons, et je vais revenir sur quelque chose qui était dans une des parties de mes vidéos sur le changement climatique, le temps clair que nous avons va provoquer un refroidissement au niveau du sol par rayonnement, essentiellement des rayonnements infrarouges. La chaleur quitte le sol et fuit vers l'atmosphère vu qu'il n'y a pas de chapeau. On sort de 15 jours, 3 semaines, avant ces 3 jours de beau temps, de plafond gris, continu, jour et nuit, d'une tristesse absolument épouvantable, d'un manque de lumière consternant, un désastre, mais des températures qui oscillaient très très peu. Donc il faisait légèrement plus froid la nuit, mais tous les rayonnements étaient renvoyés par cette couche de brouillard, de nuages, et tout ce qui se trouvait dans l'air. Là, on est en mode rayonnement, et donc le sol va perdre des calories dans l'air. L'air est clair, peu humide, et par conséquent a peu d'effet de serre. Et sur une pente comme la mienne, l'air qui est refroidi par le sol, c'est en fait le sol qui joue le rôle du frigo, va couler un peu comme on peut imaginer de l'eau qui coulerait. Et donc il est cohérent et logique qu'en bas, il fasse plus froid dans ces circonstances-là. Une station qui est à Grècevillère, Grècevillère est entre ici et l'aéroport d'Ensheim, à vol d'oiseau 3-4 km, je ne sais pas exactement où elle se trouve, elle est sur Infoclimat, à enregistrer moins 8,3. Donc on est dans cette même veine, l'air froid a coulé sur mon versant, j'étais curieusement relativement protégé. Je dis curieusement, mais les fins observateurs parmi vous, qui connaissent la montagne, savent qu'en montagne, les fruitiers sont sur les versants et non pas au fond de la vallée. Enfin, souvent. Voilà. Donc pour le contexte général, et dans ce contexte général, j'avais d'une part un certain nombre de légumes que j'ai forcé à travers des dispositifs pour prendre le relais, une fois qu'on aura fini les derniers choux, les dernières mâches, ou que celles-ci vont très vite monter en graines, comme j'aime manger de la verdure, des salades, j'ai toute une panoplie de salades qui étaient, enfin qui sont toujours dans les dispositifs, et donc il m'a paru intéressant de se pencher là-dessus. Deuxième chose qui m'a paru intéressant de vous montrer, c'est que j'ai commencé des semis fidèles à un des axes que j'ai avancé dans la quatrième partie de la vidéo sur le changement climatique, essayer d'avoir un certain nombre de légumes le plus tôt possible pour éviter qu'ils se fracassent, qu'ils soient fracassés plutôt, ce serait le bon terme, par des étés dont je ne sais pas aujourd'hui ce qu'il sera. 2023 sera-t-il de type 2022 et va me fracasser la majorité des légumes ou sera-t-il de type 2021 et à ce moment-là tout ce qui est un peu rustique, chou, etc. vont marcher à merveille, je ne le sais pas au jour d'aujourd'hui, donc je prépare toujours les deux pires. C'est une année catastrophe 2021, catastrophe parce que milieu, parce que maladie, parce qu'un certain nombre de chouchottes sont insupportables de leur comportement de flagada, d'être malade, etc. Ou est-ce que c'est une année catastrophe de type 2022, canicule, et un certain nombre de légumes n'arrivent plus à faire face aux températures trop élevées ou au manque d'eau ou aux deux, voir les vidéos qui sont en ligne. Donc, fidèle à cette tradition, j'ai essayé de faire des plans les plus vides et les premiers sont déjà dans le châssis là-bas. Et on passait l'hiver, on passait la nuit dehors dans les circonstances que je vous ai indiquées. Le tout étant bardé de sondes, on va faire un point très précis. Allez, on se bouge. La première sonde et sonde de référence est celle-ci. Alors, sous ce chapeau, les températures de la journée ne sont pas fiables, puisque ce n'est pas un boîtier clair comme il convient pour les protéger des sondes selon les normes météo. Donc, l'après-midi, à l'instant, peu importe ce qu'elle indique, ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet, c'est 5, 6 heures, 7 heures du matin qu'elle est le minimum atteint avant même que le soleil se lève. Et donc là, le chapeau ne va absolument pas ou va très peu jouer, très exactement. Il y aura un peu de radiation, mais un chapeau noir comme ça ne va pas trop influencer la température. Sonde numéro 8, donc température, on va dire, au ras des végétaux. Vous voyez qu'elle est à peine à une dizaine de centimètres du sol. Température au ras des végétaux, donc tout ce qui est en extérieur, a peu ou prou subi la température enregistrée par cette sonde. Et cette sonde a enregistré moins 9 degrés pile à 7h27 ce matin. Voilà, donc elle est la référence. Et tout ce que vous voyez, ces oignons qui sont verts fringants, viennent de cent quillers moins 9. Là-bas, il y a de l'ail qui pointe le bout de son nez, vient de cent quillers moins 9. Les mâches qui sont là viennent de cent quillers moins 9. Et d'autres légumes dans le potager viennent de cent quillers moins 9. Sortez-vous de la tête le fait que les légumes sont fragiles. Les chochottes, oui, mais nous avions et nous avons encore les descendants de nos légumes rustiques qui ont permis à nos ancêtres du Moyen-Âge, ceux d'avant Christophe Colomb, de survivre. Voilà, donc c'est ce qu'il faut distinguer. Première sonde, donc ici, moins 9. Et puis, on a les deux châssis. On va les prendre successivement parce qu'ils n'ont pas subi le même traitement. Bon, certains d'entre vous vont croire que je le fais exprès. La séquence suivante, elle n'a pas été enregistrée. Et comme je travaillais en plein soleil, en contre-jour, je n'ai pas vu mon écran du contrôle aveuglé. Et donc, tout le passage sur le premier châssis n'a pas été enregistré. sans doute. J'ai un bouton, un déclencheur qui, à force sans doute de se bouffer de la terre, de temps en temps, ne déclenche pas comme il faut. Alors, j'ai l'habitude de vérifier sur l'écran du contrôle, mais là, soleil en pleine tronche, je n'ai rien vu. Alors, je vais mettre les... et vous allez voir dans un instant les images du second châssis et vous allez comprendre très vite et très simplement en quoi consiste ce premier châssis. Donc, identique au second, avec simplement, donc, des vitres et à l'intérieur, en sol nu, des scaroles. Donc, c'est du forçage de mes scaroles pour à la fois les protéger de l'humidité excessive et des précipitations en hiver et en cours de journée, profiter quand il y en a comme ces deux, trois derniers jours et comme ça va probablement continuer, profiter de ce soleil pour faire monter les températures et obtenir un excédent de croissance par rapport à la température extérieure. Donc, ces scaroles ont été mises sur ce qui restait de foin après une culture de melon à l'automne planté vers mi-octobre à peu près et foin qui progressivement s'est décomposé et donc aujourd'hui dans ce châssis on peut dire que ces scaroles sont à nu. Et donc, ce châssis, hier soir, j'ai fermé évidemment proprement les deux vitres qui s'y trouvent et c'est resté comme ça. Donc, contrairement à ce que vous allez voir dans le châssis suivant où je déroule un isolant où j'ai mis du P30, etc. Là, il y avait juste les vitres. Donc, comparativement à la sonde que l'on vient de voir en extérieur, on peut là juste comment dire estimer l'impact de ces vitres. Alors, dans ce châssis, la sonde numéro 6 est descendue à moins 7,1. Donc, on va arrondir, on ne va pas chipoter pour un dixième de degré, c'est la limite de la fiabilité de ces mesures. on va dire que le simple vitrage d'un châssis dans les conditions que nous avons connues d'un ciel très clair, air calme, j'ai oublié de le dire, on n'a quasiment pas de vent, c'est lié à un vaste anticyclone qui stagne actuellement sur la France, sur l'Europe de l'Est, etc. et donc, ce n'est pas de l'air polaire qui est en train d'arriver, c'est tout simplement de l'air relativement clair qui se refroidit par rayonnement la nuit. On est donc là dans une situation typique de gelée radiative et dans ces conditions, un simple vitrage sans rien d'autre permet de gratter 2 degrés. C'est évidemment très insuffisant pour sauver des chochottes, donc toutes les plantes sensibles à des gelées relativement faibles, voire très faibles, tomates, piments, poivrons, toutes les cucorbitacées, haricots verts, etc. Donc, le châssis simple est très, très insuffisant par contre, il m'intéresse beaucoup donc le jour quand il y a du soleil, quand il faisait gris là comme on l'a eu en fin janvier, enfin deuxième quinzaine de janvier et tout début février, il va apporter très, très peu, bien que quand même la lumière diffuse sans qu'on voit le soleil va permettre une montée de 1 ou 2 degrés par rapport à l'extérieur plus s'il y a du vent. Voilà donc pour ce premier châssis et ce premier ratage, je n'ai pas encore monté la suite donc j'espère que les autres vidéos ont mieux marché et donc on va passer à la seconde et là vous allez voir à quoi ressemblait ce châssis mais l'intérieur donc je le répète est complètement différent et la façon de le gérer est complètement différente. Alors deuxième châssis je dirais même topo une cale là depuis 13 heures pour éviter une surchauffe qui serait fatale pour ce qui s'y trouve et qu'est-ce qui se trouve dans ce châssis tout un ensemble de choses on remet en place la guillotine voilà et qu'est-ce que vous voyez alors vous voyez trois choses celle-là je l'ai photographiée ce matin donc hier soir sur ce châssis-là dans lequel il y a des petits plans j'ai déroulé cet isolant quel est le rôle de cet isolant il est très très simple et très efficace la nuit le sol qui est chaud rayonne les rayons essayent de sortir manque de peau pour eux ils sont frappés ils frappent cette matière réfléchissante et sont renvoyés dans le châssis qui bien entendu comme le précédent a été fermé hier soir je ne garde pas l'aération et donc par contre le matin à streinte supplémentaire enlever ce plastique pour que la lumière réchauffe le plus vite possible ce qui se trouve dans ce châssis première chose deuxième chose ce P30 déroulé par dessus toute une série de plans qui se trouvent là et on va les détailler donc tous ces plans que vous voyez là ont passé la nuit dehors sous ce voile sous ce vitrage sous cet isolant et ont parfaitement survécu par terre pour renforcer la captation de la chaleur durant la journée j'ai mis un film fabriqué à partir de céréales un film noir qui va donc forcer le réchauffement du sol il y a en attente un fil électrique ça c'est la sécurité que j'utiliserai quand très prochainement après cet épisode froid je vais mettre dans ce châssis des chauchotes donc des tomates qui sont actuellement dans la maison en train de lever pour éviter que ça ne file je vais très vite ensuite les remettre là-dedans et là lorsqu'il y aura encore un épisode parce qu'il y en aura encore un ou deux ce printemps de gelée plus sévère où je ne suis pas certain que mon dispositif suffise je mettrai je brancherai cette résistance chauffante pour l'instant elle ne l'est pas donc cette nuit où sont mes fiches la sonde qui est la 3 ici a enregistré moins 1,5 alors j'ai pas j'ai zappé ces bouteilles noires qui sont là-bas au fond et qui sont des tampons thermiques elles sont pleines d'eau le sud est par là donc le soleil se lève au sud-est tourne et puis va se coucher sud-ouest et donc elles sont éclairées par le soleil toute la journée elles vont accumuler de la chaleur chaleur qu'elles vont restituer à l'intérieur du châssis tout au long de la nuit et c'est ce qui explique ces trois choses ensemble le sol comme tampon couvert d'un plastique noir pour capter le maximum de chaleur durant la journée si je touche là le plastique il est légèrement chaud légèrement bouteilles d'eau qui se réchauffent qui ce soir seront légèrement chaudes tout ça c'est le stock de calories que j'enferme que j'enferme le soir quand je ferme mes vitres que j'enferme par ce petit P30 ce non tissé ça s'appelle c'est du polypropylène qui fait 30 grammes par mètre donc déjà ça va empêcher la chaleur de mes plaques et de mes terrines de sortir va éviter que l'air plus chaud au contact du sol ici dans ces terrines ne se dilue dans l'ensemble du châssis donc ça ça permet déjà de gratter un degré et demi en viande ce simple fait du voile je gagne un degré et demi par rapport à un endroit où toute chose égale par ailleurs il n'y aurait pas de voile donc vous mettez tout ça ensemble tampons du sol tampons d'eau voile vitre plastique isolant réfléchissant et vous voyez que ça vous permet de façon tout à fait passive sans aucun carburant sans aucune électricité de passer de moins 9 là-bas à moins 1,5 la sonde 3 a enregistré moins 1,5 et donc je peux vous dire que les plantules qui sont là-dedans des laitues des rouges chronobloises des choux d'autres salades apia des poireaux qui sont en train de germer seulement des choux différents choux tout ça n'a absolument pas subi les effets de ce grand froid voilà donc comment on peut de façon relativement passive donc sans utiliser beaucoup de moyens même si ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit ça c'est au moins 100 grammes donc un dixième de litre de plastique ça c'est un peu plus donc il y a comme investissement du plastique les bouteilles bon c'est du recyclage mais malgré tout c'est du plastique donc il y a là-dedans quelques litres de pétrole que je vais utiliser pendant on va dire ça ça ne dure pas très longtemps en général il s'effiloche assez vite 3-4 ans les bouteilles j'espère qu'elles vont durer une dizaine d'années comme elles sont peintes le plastique celui-là je l'utilise déjà depuis 2017 donc il a déjà 6 ans et il a encore quelques années devant lui donc voilà on va dire 5 litres de pétrole pour 10 ans de tampons et de lutte contre les gelées je l'assume enfin je l'assume c'est la phrase à la con qui ne veut rien dire si ce n'est qu'on admet qu'on fait une bêtise voilà je ne vais pas dire je l'assume je vais dire je ne vais pas trouver mieux voilà alors on va rapidement jeter un coup d'œil dans la serre donc elle simplement plastique fermée donc en été on enlève les portes de derrière et ces deux portes pour avoir un maximum de tirage d'air et limiter la surchauffe en hiver bien entendu là j'ai ouvert quelles que soient les températures en fin d'après-midi quand je suis à la maison j'entrouvre cette porte pour lutter contre les excès d'humidité rappel d'une des trois parties ou je ne sais plus dans laquelle j'évoque ça sur le changement climatique c'est l'humidité plus que le froid qui tue les légumes en hiver il y a des jacinthes qui commencent à sortir donc autre stade phénologique qui montre que la végétation a des fourmis dans les jambes alors la serre elle est exclusivement en mode forçage donc là il n'y a aucune velléité de faire survivre des plants il y a simplement des salades différentes sortes de salades à différents stades là-bas des scaroles frisées et quelques batavia laitues dites divers c'est-à-dire plantées préparées en plan quelque part vers mi-août plantées en septembre dès que j'ai eu de l'eau parce que la serre cet été était complètement desséchée et donc vers mi-septembre quand il a commencé à flotter toute l'eau de pluie recueillie dans les citernes filet direct pour de nouveau inonder la serre pour remettre de la vie dans la serre quelqu'un dans un commentaire m'a récemment posé la question j'ai mis du foin dans ma serre ça se décompose pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse est-ce qu'il faut que j'arrose oui oui une serre est un séchoir et donc c'est quelque chose antinomique avec la vie notamment parce que quand c'est sec c'est comme un saucisson sec un saucisson sec c'est de la viande hachée qui ne se décompose pas les bactéries n'y travaillent pas tout simplement parce que c'est sec donc oui il faut arroser dès qu'on peut dès qu'on a de l'eau disponible et donc c'est cette première vague ici et il y a une deuxième vague qui est la moitié de cette deuxième partie qui sont des laitues d'hiver la vraie laitue d'hiver celle qu'on veut garder au stade de petits plants quand il fait très froid en hiver pour que au printemps elle pousse très vite elle a déjà commencé à pousser sur des périodes un peu moins froides de décembre et de janvier et là pour l'instant elle est un peu en stand-by j'essaye de forcer avec un autre système de tampons qui ne sont pas des bouteilles d'eau ce sont ces bouteilles en polyéthylène remplies d'eau et puis là derrière la troisième partie ce seront les salades qui prendront la succession de celles-là vous voyez qu'il y a tout un étagement celles-là on est en train de les manger en complément des mâches qu'on cueille à l'extérieur et en complément des choux qui sont à l'extérieur donc de temps en temps une frisée ou une scarole y passe très prochainement il y aura des romaines ici il y aura des batavia là-bas qui sont en train de paumer des feuilles de chênes qui se développent ensuite deuxième vague ici celle-là dès que les températures vont monter vont exploser et paumer très vite et ensuite viendront celles qui sont en train de germer ici derrière avec plus ou moins de bonheur plus ou moins de bonheur parce qu'on a utilisé des graines qui étaient périmées et qui n'ont pas germé alors température puisque c'est ça le sujet il y a ici trois sondes une qui est juste devant moi qui est la une ras du sol donc c'est la température que subissent ces laitues qui sont là au ras du sol donc la une moins 8,2 cette nuit à 7h12 du matin donc vous voyez que comme je l'ai indiqué déjà précédemment une serre ne permet pas de gratter grand chose moins 8,2 comparé au moins 9 à l'extérieur c'est kiff kiff brico c'est pas ces 0,8 qui vont sauver des légumes ou alors c'est que vraiment on était juste tangent donc ça ne gagne pas grand chose et si je monte alors vous ne la verrez pas elle est suspendue ici donc à ma taille à 1,75 m là carrément la sonde numéro 2 elle elle a enregistré moins 8,9 cette nuit donc quasiment la température à l'extérieur et j'en ai parlé dans une autre vidéo ça ne s'est pas produit cette nuit mais il arrive il n'est pas rare même qu'en situation de gelée radiative les températures ici à l'intérieur de la serre soient inférieures aux températures à l'extérieur troisième sonde c'est celle que j'ai mise ici au milieu de ces boudins pour voir quelle était l'influence possible ce n'est pas un dispositif on va dire très rigoureux mais ça donne quand même quelques indications et c'est la sonde si ma mémoire est bonne numéro 5 oui c'est même certain donc et là moins 6,8 degrés donc effectivement on a gratté en gros un degré et demi de plus que la sonde une ces boudins qui ont chauffé le jour rayonnent de la chaleur la nuit on gagne 1,5 degré par rapport à l'extérieur et donc on gagne par rapport par rapport à la deuxième sonde 1,4 degré et par rapport à l'extérieur moins 9 on gagne 2,2 degré c'est pas considérable mais enfin pour si peu de choses des boudins plastiques remplis d'eau c'est quand même pas rien non plus alors voilà donc pour ce petit aperçu et donc là à l'intérieur c'est moins 6,8 ici au ras du sol il y a tout plein donc il y a bien sûr ces salades d'hiver elles ont connu pire j'ai mis ces boudins en place il y a une quinzaine de jours seulement donc elles elles ont connu des moins 9 des moins 14 etc vous parlez qu'elles s'en fichent et ici partout des petites salades qui lèvent qui ont très bien encaissé ce moins 6,8 alors quand même pour conclure en quelque sorte la préface pardon l'introduction pas la préface l'introduction de mon livre sur le changement climatique donc mon troisième livre s'appelle des radis roses à Noël t'es sérieux et j'ai complètement oublié de vous montrer ces radis qui sont venus ici spontanément dans le fond de la serre et qui alors je ne les ai pas goûtés ceux-là je vais les monter pour les laver qui sont enfin l'an dernier n'étaient pas mauvais du tout donc je vais voir celui-là est un peu plus ridicule donc il va rester là celui-là a été piétiné il est carrément cassé mais enfin vous voyez que si j'avais fait attention il y avait dans ma serre sans que je le sache des radis roses à Noël j'ai simplement oublié de les récolter je vais rester là pour l'instant je reviendrai pour faire un tour parce que là il y a des choses tout à fait intéressantes il y a de ci de là des pieds qui manquent là j'observe une pourriture donc je ferai une vidéo sur ces difficultés que représente une serre quand il y a trop d'humidité et il y a obligatoirement trop d'humidité ce matin à 11h quand je suis venu ouvrir ça goûtait ça goûtait ça goûtait au passage un pied de mâche venu spontanément voilà donc ça c'est une mâche jamais semée jamais rien fait poussée toute seule bon je vais m'arrêter là j'ai remarqué qu'il y a bien un problème de son avec cet appareil et le récepteur je pensais que c'était lié éventuellement avec des interférences et comme vous l'avez constaté vous-même dans la serre à un moment donné ça sifflait encore donc mes excuses il me reste une piste qui est l'anorac que j'utilise et qui a c'est un isolant mince donc des feuillets métalliques il faut que j'examine ça avec un autre un autre anorac la question que j'avais posée était un petit coup de froid ou un petit coup de gel est-ce grave et bien vous voyez que pas tant que ça pas tant que ça à condition de ne pas tomber dans deux trois pièges le premier de bien distinguer l'écart normal qu'il peut y avoir entre votre station météo et la météo que vous voyez dans les médias on va dire à la télévision moi hier soir quand Météo France la chaîne de télé que je regardais a annoncé un minimum un minimal à moins six j'ai dit à ma femme on va se taper à moins neuf je connais cet écart dans ces circonstances là c'est à dire ciel clair absence de vent quand il y a un vent continu on aura à peu près la même température entre Strasbourg et ici puisque l'air qui était à Strasbourg un quart d'heure avant va venir chez moi donc tout est tout le temps brassé la différence sera minime donc la première chose pour jardiner de façon un peu sioux et ne pas répéter cette ancienne cette bêtise la météo se trompe non la météo prévoit une température météorologique sous abri à deux mètres du sol à l'endroit où est la station en question donc pour Strasbourg c'est l'aéroport d'Ensheim et les écarts alors il y a bien sûr des écarts entre une prévision et des fois des ratés je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de ratés mais en règle générale ce n'est pas si mauvais simplement entre ma station et Strasbourg il peut y avoir des écarts dans l'un ou dans l'autre sens on a vu que là avec le versant ma station météo avait plutôt tendance à enregistrer une température légèrement plus chaude que celles qui ont été enregistrées en bas que ce soit dans la vallée du Rhin ou dans la vallée de la petite rivière qui passe là en bas donc à Grèce-Villère première chose deuxième chose bien entendu il y a une différence entre ma station météo donc environ moins 5 et le rat du sol qui est beaucoup plus froid qui est beaucoup plus froid ce que à peu près tout le monde peut observer quand vous avez des gelées dites gelées blanches avec ces dépôts de givres que j'ai essayé de vous photographier là sur mon isolant mais ma prairie était blanche ce matin et quand je suis sorti avec la caméra à 15h je vais vous l'incruster j'ai filmé une zone d'ombre le long de la haie de mon voisin où cet après-midi à 15h il y avait encore du givre blanc ça n'avait pas dégelé à cet endroit là donc il faut en permanence corriger cela et se mettre à la place des légumes vous commencez à connaître ma vieille phrase si on raisonnait comme des légumes on jardinerait bien moins mal deuxième confusion je pense qui met pas mal de jardiniers dans la panade c'est de ne pas être clair au niveau de cette distinction entre les chochottes et les rustiques grosso modo entre des légumes dérivés sélectionnés à partir de légumes que mangeaient nos ancêtres d'avant Christophe Colomb comme je le disais dans un des passages là et les légumes aujourd'hui dominants les légumes à la mode les légumes frimes les légumes du jardinier qui veut avoir la plus grosse la plus curieuse la plus extraordinaire franchement certains de ces légumes modernes curieux je les trouve pas bons du tout je les trouve pas bons du tout pour ne pas dire un gros mot dégueulasse mais goûte mais je vais pas donner de nom goûte mes trucs le mec il est tellement content d'avoir un truc extraordinaire c'est comme s'il avait inventé la lune il a une curiosité dont le goût est dégueulasse voilà c'est tout alors il peut aimer parce que les goûts ça ne se discute pas donc distinguer chochotte et rustique et j'espère que cette vidéo vous aura montré qu'avec les rustiques les possibilités sont considérables considérables et que c'est relativement facile elles sont par nature quasiment hors gel enfin je veux dire hors gel elles ne risquent pas nos gelées à moins 9 à moins 12 à moins 14 ou elles risquent peu et avec un minimum de protection contre l'humidité on peut dans des contrées plutôt un peu difficiles comme la mienne et à l'exception de contrées extrêmement difficiles la haute montagne ou le massif central le Cantal etc on peut cultiver sans trop de difficultés à condition aussi de s'y prendre à temps à condition éventuellement d'utiliser les techniques de forçage et ne pas confondre le forçage avec la mise hors gel ce que je vous ai montré là c'est du forçage même les petits choux que je vous ai montré les petites laitues que vous avez vues minuscules sont or elles ne sont pas menacées par le gel elles ne sont pas menacées par mois 6 ou par mois 9 par contre si je veux qu'elles avancent dans leur croissance et qu'elles comblent une niche entre mes légumes d'hiver et on va dire les légumes de saison normale les laitues les salades de saison normale cultivées sans aucune protection sans aucun dispositif particulier si je veux avoir des légumes dans ce créneau là un certain nombre de techniques de forçage les tampons thermiques me paraissent un outil majeur avec le changement climatique tel qu'il se profite bon allez il fallait bien un ultime petit incident la batterie de l'appareil photonumérique qui m'a lâché donc je disais les tampons thermiques sont de plus en plus indiqués dans la mesure où on a de plus en plus de soleil de plus en plus de jours de soleil vous avez peut-être noté qu'on recommence à parler de sécheresse en certaines régions tout en sachant que c'est jamais uniforme regardez la première partie de ma vidéo sur le changement climatique donc il y en a qui vont dire non 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 pas de problème ailleurs la sécheresse veut dire moins de nuages moins de pluie d'abord donc moins de nuages donc plus de soleil et donc d'avoir ces systèmes simples bouteilles de récup ou ces boudins pour stocker de la chaleur le jour et la restituer la nuit et faire en sorte que la croissance soit un peu plus rapide permet d'espérer atteindre cet objectif d'avoir un certain nombre de ces légumes qui ont bouclé leur cycle avant que sécheresse et canicule ne frappent si tenté que c'est la météo qu'on aura cette année voilà ce que je voulais un tout petit peu vous présenter dans cette vidéo vite faite ciao à une prochaine